Appropriation culturelle, le podcast. Le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Salut, Pierre-Marc. Pierre-Marc. Pierre-Marc Langevin et Benoît-Gien-Pierre. Non, Pierre-Pierre. Pierre-Pierre. Benoît-Saint-Bierre. Salut, salut. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va bien, on a une grosse journée. Oui, mais ça. Vous le constatez. Nouveau podcast cette semaine, on a reçu... Pas un, mais deux invités. Deux invités d'un duo. Vous allez assister à la première fois qu'Appropriation culturelle ne travaille pas. On a perdu le contrôle, je dirais. On l'a laissé. Oui, c'est ça. On l'a laissé. Parce qu'il était capable de gérer ça. En tout cas, on a eu bien du fun à les écouter. Vous allez voir, ces gars-là ont une chimie incroyable. Ça paraît tout le long du podcast. J'espère que ce n'est pas trop cacophonique, mais attelez-vous, attelez-vous. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mais en tout cas, nous autres, on a eu vraiment du fun. J'espère que vous allez en avoir autant. Mais c'était qui? Les Sentinelles du Nord. On ne l'a jamais dit. Timmy Tremblay et Pete Chamberlain. Oui, puis on a un petit feature. Il y a aussi les Sentinelles du Sud qui sont venus un petit peu. Oui, qui sont venus faire un petit shout-out. Donc, oui, je n'ai rien d'autre à dire. Juste amusez-vous, enjoy. C'est un petit bonbon. Quand ils sont partis, j'ai fait, là, on vient de finir avec les Denny Drolet. J'avais un petit feeling de duo comique. Ils sont excellents. On a vécu quelque chose. Bonne écoute. On remercie nos partenaires. Médiaté, ta gueule communication. C'est tout. Et c'est ça. Merci beaucoup. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, puis sur nos plateformes habituelles. Allez donner des notes si vous y pensez un moment donné. Oui, puis surtout vos commentaires aussi. On est tout le temps vraiment intéressés à avoir des commentaires pour une amélioration continue. J'espère que votre vie se passe bien, que vous soyez en confinement ou en déconfiné. Quand vous écoutez ça, amusez-vous tout le monde et soyez heureux. Appropriation culturelle. On va les présenter. Vous les avez entendus. On est encore de charmants invités. Ça fait un petit bout déjà qu'on voulait les recevoir, eux autres. Jérémy Tremblay. Oui. Pitch en Berlin. Yeah. Les Sentinelles du Nord. Oui. Comment ça va? Grosse question quand même. À chaque fois qu'on se regarde avant de prendre la parole, on a l'air d'un couple qui se désire encore. C'est tout le cas? Non, pas toujours. Les neuf premiers mois, on était très créatifs. Avant le bébé? Oui. Puis là, quand tu refais toujours les mêmes chansons, c'est comme un peu refaire toujours les mêmes préliminaires. Vous le savez, les gars. La routine. Puis un du couple se tannent, puis là, tu dois te créer. Oui, mais attention, on ne change pas des bons préliminaires. Tu comprends? Non, ça, c'est vrai par contre. Il y a des mouvements qu'il faut que tu gardes. La tendresse. Oui. De passion. Oui. Oublie pas, on parle de toune, là. Oui, c'est ça, exactement. Non, ça va malgré tout ce qui se passe. On est deux profs un peu à nous autres, donc on n'a pas le choix de garder le moral. Tu sais, quand tu enseignes, puis tu te réalises que tu n'es pas heureux, bien, les conditions sont des élèves. C'est des élèves. C'est un suisse. Il y en a qui font dur. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pantoute. Mais tu es heureux? Ben oui, c'est heureux. Tu es bien, ben oui. Oui. Certainement. Ben oui. Mais la raison pour qu'on hésitait, c'est juste comme, c'est qui qui parle en premier? Parce que ça, c'est un pépin, ou plus ou moins, c'est du groupe, tu sais. On est comme deux animateurs, on est deux frontmen quand on performe. À toutes les fois, quelqu'un nous pose une question, on se regarde, on est comme, toi et moi qui va en premier, tu sais. Mais pour répondre à la question, ça va super bien, tu sais, oui, on s'adapte, puis on comprend ce qui se passe, mais on est super positif, tu sais, on a quelques surprises qui s'en viennent, là, quand on va commencer à se déconfiner tranquillement. On a un album qui... En fait, peut-être, il ne fallait pas que tu le dises, c'est parce qu'on avait une charade, là. Oh, OK. Tant que fois, c'était en anglais. Ben, mon premier, quand en anglais, tu dis tout, puis l'autre, c'est un peu l'adjectif d'Éric Lapointe. On va sortir un « hull bum ». C'était un charade, je venais improviser ça. C'était pas ma meilleure, mais, tu sais, fait que, en tout cas, bref, un album 2 qui sort, l'Odyssée des Sentinelles du Nord, 18 chansons. Avec drum, bass, violon. Voix. Nous. Péano. Et aussi, on veut intégrer les technologies dans l'art moderne. Ben, pas nous, mais les Sentinelles du Sud, peut-être. Non, c'est ça, peut-être. Pour ceux qui connaissent le... C'est quoi les Sentinelles du Sud, on va te raconter? Les Sentinelles du Sud, c'est comme deux gars qui n'ont pas fini le secondaire, puis qui vivent dans les rues lexicaines, un peu. On n'en a jamais parlé. T'es voué de même. Moi, j'ai voué de même. Ou qui ont fait un cours à Cuba. T'sais, ils ont le chant de la musique, la santé, puis la drogue. Puis, je sais pas. Ça pourrait tellement être une web-série, les Sentinelles du Sud. Ben, on en a déjà parlé, t'sais. On s'est dit, on se crée une autre page juste pour les Sentinelles du Sud, t'sais. Puis, juste pour expliquer c'est quoi. Parenthèse, Jay, c'est bien drôle que tu voyais ça de même, les Sentinelles du Sud. Je le savais pas. On avait déjà parlé de l'image. Mais la raison pourquoi ça a été créé, c'est qu'on a commencé à composer des chansons quand même plutôt sérieuses. Des fois, un peu humoristiques, mais sans trop exagérer. On est un peu flyés, des fois. Des fois, on compose des affaires, puis on est comme ça, ça marchera jamais pour le band. C'est vraiment trop retardé. C'est très, très calme comme chanson. On parle d'Inspector G, Tinder. On avait d'autres aussi, Tunes, qu'on faisait. Alors, on s'est dit, hey, what if, si c'est pas les Sentinelles du Nord qui clenchent ces chansons-là? On avait pensé aux Sentinelles de l'Ouest. Mais on s'est dit que ça faisait peut-être un peu cow-boy. Puis, tu sais, les cow-boys, ce qu'on fait à certains peuples. Non. Fait qu'on s'est dit, le Sud, à part se faire exploiter, ils ont pas fait grand-chose aux autres. Ouais, là, c'est ça. Fait que de les exploiter avec un nom, appropriation culturelle, ben, fallait que je plogue, fallait que je plogue. C'est parfait. J'attendais. On est là pour ça. J'ai hâte, bref. Puis, les Sentinelles du Sud sont apparus, bandanas, perruques, du gros rapsal, qui a pas peur de dire la vérité, Tinder. Puis, pourquoi qu'on a appelé Sentinelles du Sud, on était sûr de notre chat, parce que la première chanson qu'on a composée, c'est La Plage, slash Tinder. Fait que, Plage, Sud, ça fait du sens. Fait qu'on s'est mis des perruques, des lunettes de soleil, puis on était partis. Puis, en spectacle, pour ceux et celles qui savent pas, bien, on dit qu'ils sont là dans les loges. On se cache derrière. Oui, c'est nous autres. Je brise le punch. C'est nous autres. On se cache. On met des perruques. On en vient. Je suis subjugué. Moi, je pensais que... Ah, les perruques. Je les avais vus. Je les avais vus en amalgame, mais je ne les avais jamais reconnus, les gars. Je suis sûr que c'était direct, les Sentinelles du Sud. Arrive à la plage avec son ballon de foot. What, 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 what? Samantha, pogne le coup de foot. Salut, mon pit. Comment ça va? Appelle-moi John. Boy, les go-boys. Hey, les filles, ils ressemblent à Brad Pitt. Ben oui, c'est nous autres. Mon dieu bleu, même ses dents fit. C'est pareil. C'est pareil, je confirme. Oui, c'est pareil. Oui, ça va bien. Yes. Nice. Non, mais c'est ça. Vous avez eu une grosse année, dans le fond, malgré tout. Même s'il n'y a pas moins eu de show, vous avez profité de l'année pour créer. Ben, en fait, on va vous dire un secret, c'est que cet album-là, ça fait longtemps qu'il est créé. Mais avec tout ce qui est arrivé, on a comme mis ça sur pause un peu. OK. Puis on a vraiment vécu le confinement sans se rencontrer. Puis vraiment, on a fait ça réglementaire. Puis ensuite, on a fait le clip de La vieilletrice sans été. Comme si on avait, tu sais, on a eu l'idée la veille. Puis il s'appelait son chum. La toune n'était pas encore composée. Ah, c'est fou ça. Puis les accords, je ne joue pas les bonnes affaires dans le clip parce que je ne connais pas la toune encore. Est-ce qu'on parle les secrets de cette chanson-là? Il y a tellement de choses à dire pour cette toune-là. J'arrivais ça à répondre à la question. Ah, c'était quoi la question? Je m'en rappelle. Grosse année 2020. Grosse année, c'est ça. Je ne suis qu'à nuire pas. Elle ne veut pas mettre plus de conflits qu'elle a déjà. On a tellement de choses à dire. Mais ça allait tellement bien. Madure va être facile. Ça allait tellement bien que, tu sais, tout allait bien. Oui, oui. Oui, autrement dit, tu sais... Ça paraît. Non, mais pour reprendre la parole, écoute, tout allait très, très bien. Oui, tu sais, on venait de rentrer à Montréal pour la Place des Arts dans un concours. On était en finale. C'est vrai, ça. Ça allait super bien. Beau staff là-bas. On commençait à se faire des bons contacts. Des amis. Oui, des amis. Vraiment, on était bien accueillis. Là, tout ça a été arrêté. Et ce n'était pas très, très clair. Ils ne savaient pas eux-mêmes où qu'ils allaient aller, comme tout le monde dans le milieu. Ça fait qu'il m'a dit, écoute, on se rappelle dans deux mois, OK? Finalement, quatre mois plus tard, il fait que, oui, finalement, on annule tout. Mais juste pour les groupes, les artistes solos continuent, les groupes attendent un an. Je suis comme, OK, bon, bien, c'est cool. Puis là, après, pour savoir que ça va être deux ans plus tard, finalement, là... OK. Parce que tu vas... Oui, bien, il y a un projet à long terme. En fait, vu que vous n'avez pas eu l'entrevue, on va vous donner des coups de cœur francophones aux francos. Il y a quand même des trucs intéressants. C'est triste, mais le fun, en estime. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a la pétitiale, il prend une minute pour en parler. Parce que c'est vrai que c'est grave de ne pas pouvoir continuer un concours quand on pense à ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, quand on pense à la famille, le monde. Tu sais, les artistes qui ne peuvent pas continuer à faire leur... Moi, je trouve ça grave. Parce que, tu sais, il y a un enfant sur soi qui n'a pas de toilettes dans le monde puis c'est le coronavirus en ce moment. On ne sait plus si tu es sérieux. Non, mais c'est vrai. Non, mais on fait des tournes, puis on a fait gaffe. Ah, puis malgré tout, vous en avez battu. La vie est triste, c'est sans été. L'impact, c'est fort. Ça a été fort. Le show, grâce à François, qu'on remercie, on s'est amusés comme des vrais fous. On s'est dit, on va-tu là? Bien, pas qu'on ne voulait pas y aller, mais on était comme, on va clâcher. Tourner des pick-up aussi cet été? Oui, tourner des pick-up. Puis, tu sais, on est tout le temps à crise, on n'a pas de cover. Puis là, on est là, c'est pas grave, on va faire des tournes. Fait qu'on fait nos affaires, puis le monde aime bien ça. Puis souvent, on a du fun avec les autres musiciens aussi. Donc, on n'est pas tellement été sur pause, malgré la pause. Oui, tu sais, puis pour en rajouter un peu, pour déprimer, autre, le concours, on avait une mini-tournée avec Bleu Jeans Bleu aussi en région. On était dans un groupe qui les suivait. Ça, c'est grave. Ma fille de huit ans était très excitée de les rencontrer en loge et tout, mais finalement, tout a explosé. Moi, ma blonde était excitée des rencontres en loge. Ma blonde aussi. Oui, oui, oui. Bien, pas mal tout le monde. Puis bref, malgré tout, tu sais, on reste positif, puis on s'est... Bien, OK. Moi, au début, j'étais un peu depressed, mais là, Jay m'a dit, « Pete, secoue-toi et fais quelque chose, on ne fait plus rien. » Je lui ai dit, « Pete, t'es fini, bro. » Pete, t'es fini, bro. Il mangeait des crottes au fromage, il jouait à Mario Kart, t'étais rendu premier au Canada. « Mortel Combat. » C'est pas des jokes. Pete, t'es premier au Canada. Non, pas premier. Il n'est pas loin. Non, mais... Dis, « Hey, Pete, sois humble. » Sois humble. Là, je travaille sur « Mortel Combat. » J'adore le jeu. Bien, bref. Qu'est-ce que je disais? Quand tu me parles de jeux vidéo, je déconnecte. Oui, le sketch, c'est vrai. « Oui, j'ai aussi un des foutus. » « On ne peut plus rien faire, Jay. » « Pete, calme-toi. » « J'aime-toi, Pete. Écoute-moi. Écoute-moi, Pete. » « C'est quoi? » Je crois que si on fait un vidéoclip et qu'on a l'impression qu'on a travaillé fort, le monde va se dire « Mon Dieu, ils se sont pas poignés le cul, ils sont encore dans le game. » « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? » « Une toute moche avec des refrains en « A » qui parlent d'été. » « Hey, la vie est triste sans été. » « Je m'étais mis beau pour le mois de mai. » « Bonne idée. » Ouais, fait qu'à partir de ce moment-là, dans le fond, j'ai dit « Ne parle plus. » Puis je suis parti chez nous. » « Pendant un mois. » « Ben, Jay, il savait, là... » « Non, pendant un mois. » « Pendant quelques jours. » « Puis, la raison pour laquelle j'ai dit ça, j'ai dit « Bro, j'ai une toune en tête, je vais la produire en studio. » « Fait que j'étais en studio. » « Piano et tous les instruments. » « J'ai composé La vie est triste sans été. » « J'ai co-écrit les paroles avec Jay. » « En fait, j'ai envoyé la chanson en maquette avec de la batterie, un drum. » « La baise. » « La batterie, la baise, oui. » « Et j'ai dit à Jay, écoute, entre tel temps et tel temps, il n'y a pas de paroles parce que je veux que tu me composes un rap. Rap comme tu le fais. » « Il y a juste toi qui fais ça de même. » « J'ai repris le refrain. » « J'ai changé le refrain pour faire des meilleurs rimes parce que c'était à chier. » « L'idée était là, mais c'était pas bon pour en tout. » « J'ai vraiment... » « C'est honnête. » « J'ai refait le refrain, puis t'es accroché. » « Ça le fait sentir bien. » « Il faut approuver dans ce temps-là, les boys. » « Oui, Jay, oui. » « C'est vrai. » « Mais non, c'était cool. » « Puis, c'est ça. » « Là, une fois qu'on a eu la toune, bien, à mi-chemin, en fait, j'ai appelé un ami de Val-d'Or qui est un ami d'enfance, Marc-André Doucet, un génie du montage vidéo. J'ai dit, « Bro, ça me dit quoi? » « Il fait beau. » « Qu'est-ce qui se passe? » « Il a dit, « Ah, j'ai rien. » « J'ai dit, OK, amène ta cam ou tout ce qu'il faut. On fait un vidéoclip. » « Il est comme, what? » « J'ai comme, yeah. » « Après ça, Jay, la toune est finie. Qu'est-ce qu'on fait? » « On en parle aux gars. » « Fait qu'on amène notre bassist puis notre drummer, tu sais, Ben Audet et Christian Leclerc. » « On se dit, « Les boys, on fait un vidéoclip dans deux jours. » « Voilà la toune. » « Apprenez-la. » « Puis, on sait ça. » « Fait que notre bassist, il n'a pas dormi, je pensais. » « Je pense que le drummer avait mangé un spaghetti avec des champignons. » « Ah, la veille. » « Notre bassist a pratiqué la toune non-stop. » « En tout cas. » « Notre drummer n'a jamais vu le message. » « Il avait des jeans sales. » « OK, ouais. » « Fait que, on a notre... La journée du tournage, j'arrive... » « Ah, c'est ça, le drôme. » « Oui, c'est ça. » « J'arrive sur les lieux du tournage. » « On s'est entendu sur une cour arrière, là, de... » « Par l'un des membres du groupe. » « On le dit pas. » « On garde un truc, tu sais. » « Dans la cour arrière d'un des membres, puis le bassist arrive comme, « Moi, je suis prêt. » « Je connais la toune. » « Il monte les pâches. » « Ah, man, c'est excellent. » « C'est ça que j'avais composé avec Jay et tout. » « Puis là, t'as notre drômeur qui est comme, « Là, c'est quoi qu'on fait ici, déjà, là? » « Man, on fait un clip. » « Un clip de quelle toune? » « Ben, la vie est très sans doute. » « C'est quoi, ça? » « La toune, j'ai envoyé, man. » « Moi, je sais pas, c'est quoi, ce toune-là. » « J'ai jamais entendu ça de ma vie. » « Mais voyons, t'as pas écouté. » « Fait que, bref, 10 minutes avant la vidéoclip, le drômeur n'avait jamais entendu la chanson. » « C'est merveilleux. » « Et dans le clip, vu qu'il y a une cloche à vache, parce que Pétre fait son électronique et tout, avec des logiciels, « Ben là, on est comme, « Merde, on n'a pas de cloche à vache. » « Fait qu'on appelle des chums, on se rend dans une ferme, on prend une cloche à une fille, une vraie vache. » « Fait que là, on arrive là. » « Parce qu'il faut dire que... » « Fait que là, Pétre, c'est tiens la... » « On la salue. » « Pétre, c'est tiens la cloche. » « Pétre, tiens la cloche à vache dans le clip, tu le vois, il est là, puis il est su. » « Ouais, parce que... » « Il tient la cloche à vache pour juste un contre-temps dans le repas. » « Ben oui, parce que j'avais composé une cloche à vache. » « Pourquoi tu mets une cloche à vache là? J'en ai pas beau. » « Ça fait été. » « Ça fait été. » « Moi, je voudrais être ça une crise de cloche à vache. » « Ben regarde, on n'y en aura pas de cloche à vache parce que je n'ai rien pour la tenir. » « Ben, moi, te la tenir, moi. » « Fait que c'est ça. » « C'est vraiment pour vrai dans le clip, je la tiens pour une raison. Mais c'est cool. » « C'est un beau feat. » « Un beau sous-personnage. » « Ça rajoute un peu de profondeur à ton personnage. » « Oui, merci. » « Puis je voudrais raconter une petite parenthèse dans tout ça. » « C'est un drôle de feeling. » « De tenir une cloche à vache. » « De tenir une cloche à vache que ton drômeur tape à répétition constantement. » « Parce que... » « Tu sais, un drômeur, c'est tight. » « Oui, oui. » « OK. » « Fait que... » « Toing, toing, toing. » « Quand tu la tiens, ça te trente dedans, t'as 16 coups qui s'en viennent. » « C'est un drôle de feeling. » « Fait que... » « Tu le vois dans le clip. » « Ça libre. » « L'image parle d'elle-même. » « Je suis content de la tenir. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Puis vous autres, comment vous allez, gars? » « Ça va de mieux en mieux. » « Ça va de mieux en mieux, je dirais. » « Oui. » « On a du fun. » « On s'attendait à ça. » « Je pense à ça. » « Vous ne vous désavez pas. » « Toi, on a pési sur Play. » « On vous écoute. » « Ça va bien. » « Ça va le seul. » « Oui. » « OK. » « C'est génial. » « En fait, c'est ça. » « Puis on est content parce que grâce à... » « Surtout, je te le dirais, au monde qui font de l'événementiel local qui continue à encourager leurs artistes locaux. » « Je pense à vous autres qui nous invitent au podcast. » « Je pense à Pascal Binette aussi qui va nous inviter sur son podcast. » « Non, mais il est moins bon que le nôtre. » « Bien, c'est pour ça qu'on allait... » « C'est pour ça qu'on vient ici pour faire de meilleures critiques après. » « Là-bas, il y a un bar. » « T'essaye, mais il n'y a pas tout le gin. » « Il n'y a pas de barman. » « Il a composé des tunes aussi. » « Des tunes quand même comiques pour son podcast. » « Il a-tu mis, Calisse? » « C'est vrai? » « Oui, on a fait des chansons pour chacun des membres du podcast. » « Oui, les jingles, c'est vrai. » « On attend votre calme. » « Bien oui, ça, on fait des jingles. » « On t'a calé, en fait, dans un épisode bilan 2020. » « Benoît. » « Benoît, t'as lancé un défi. » « Ah, voyons. » « J'ai manqué ça. » « Pardonnez-moi, lancez-moi ça live. » « On aimerait ça pimper notre jingle. » « Parce qu'on l'aime même, et on se trouve qu'il manque un peu de... » « Je m'appropris la culture. » « OK, OK, OK. » « Ah, intéressant. » « Qu'est-ce que tu trouves qui manque ? » « Je sais pas, plus de... » « Plus de... » « D'appropriation culturelle. » « De rythme. » « Plus de vie, peut-être plus de vie. » « Parce que là, il est très linéaire, je trouve. » « Parce que dans le fond, la naissance de ce jingle-là, c'est un clip sur Facebook libre de droit. » « OK. » « Puis de l'effet sur la voix de Mathieu. » « La voix qui s'enregistre sur le téléphone. » « Ah, bien, c'est vrai que c'est le fun d'avoir un jingle original. » « Tu sais, oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des trucs libres de droit qui traînent sur Internet, mais quand tu as quelque chose d'original, c'est super sweet. » « Puis de donner... » « Là, c'est 45 secondes au début du podcast, mais ça pourrait être un de vous autres. » « Ah oui, ça serait cool. » « Ça serait cool parce que toi, t'es plus de chip original ou... » « Versus quoi, original ou... » « Original ou sel et vinaigre. » « Oh, original all the way. » « Original ou barbecue, mettons. » « Ah, c'est pas mangeable. » « Barbecue ? » « Non, 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 sel et vinaigre. » « Dill pickle. » « Dill pickle, c'est mangeable. » « Pourquoi sel et vinaigre ? » « Dill pickle, ça, c'est de la merde en gros. » « Non, ça, non, non. » « C'est le vinaigre, je trouve que ça défait l'intérieur de la bouche. » « Ah, my boy. » « Ça arrive chez quelqu'un. » « Ça gris, il plaît, par exemple. » « T'as plus rien. » « T'as perdu au moins un pouce de peau. » « Ben oui, total, ça... » « C'est le meilleur temps, en temps de pandémie, de manger des chips et des vinaigres. » « C'est sûr. » « Tramper dans le purel. » « Mais non, mais j'en prends à la nette ou cornichons. » « Oui, purel à la nette. » « J'ai quelqu'un, là. » « Il y a des chips à la nette et du cornichon avec bière. » « Le party sera pas cool. » « Tu sais que ce personne-là se couche tôt. » « Tu sais que ce personne-là n'a pas d'amis. » « Il a jamais reçu. » « À chaque fois, il met les mêmes crisps de chips. » « C'est le même sac, le logo n'a pas changé. » « C'est le même sac. » « Quand il voit que personne ne les a mangés, il les remet tranquillement dans le sac. » « Ah, celui-là, il est touché. » « Je l'ai enlevé. » « Ça va servir. » « C'est quoi les chips de party ? » « Party mix ? » « Pour les Sentinelles du Sud, c'est party mix tout le temps. » « Parce que... » « Bredjol... » « Toritos, go ! » « T'es en train de composer une toute. » « Oui. » « Je sais pas si t'as dit de quoi. » « Oui, mais... » « Et Sentinelles du Nord, eux autres, c'est quoi leur chip ? » « Sentinelles du Nord sont plus posés. » « C'est peut-être plus des ruffles... » « Barbecue. » « Non. » « Non. » « Comment tu décris notre band ? » « Ruffle barbecue. » « Bien, j'aime les chips barbecue. » « Non, mais Pete, ruffle barbecue, c'est genre le chip que tu trompes pas. » « T'achètes ça parce que tu vas dans un party que t'es jamais connu. » « Ruffle... » « Always old Dutch. » « Ben... » « Old Dutch. » « Je sais pas. Moi, Pringle nature, au pire, là. » « Octabarouette. » « Mais là, faut dire que j'essaie de se laquer les chips parce que... » « Tu sais, quand on va se déconfiner, je veux pas qu'il fasse... » « Ah, donc grossir. » « On essaie. » « Je fais attention. » « Mais en même temps, tu sais. » « Avez-vous pris du poil pendant le confinement, vous autres ? » « Oui. » « Ouais. » « Oui, mais là, je commence à redescendre tranquillement. » « Je fais attention. » « Ah oui. » « Contre des mensongres. » « C'est filmé, c'est pas de casse-là. » « C'est pas super... » « C'est le gars qui nous demandait de changer de profil. » « Il était ici, pis il était tellement pas bon, ben si tu savais que ça allait pogner son gras de cou. » « Il est allé là, pis il est là. » « Non, moi, je suis correct. » « Arrêtez, j'suis pas grand. » « Excusez-moi, t'es parfait, t'es parfait. » « Ok, merci. » « Parfait. » « Non, c'est ça. » « Ah, fait que non, pour répondre à la question, ben ça va bien. » « Oui, on est heureux. » « On est heureux que ça recommence. » « D'ici une heure, on devrait faire le tour de la première question, je pense. » « Ben oui. » « Il y en a-tu d'autres ? » « Ça revient toujours, ça revient toujours à... » « Ça revient toujours à ça va-tu bien ou ça va pas bien. » « Non, ça va bien, pis on se considère chanceux personnellement parce que, tu sais, moi, j'ai ma petite place avec ma famille. » « On a une petite maison. » « Jay aussi. » « Tu sais, on a un endroit... » « Moi, je plains surtout les gens qui sont plus confinés, tu sais, là... » « Je suis chanceux d'avoir des enfants, ça m'aide à... » « Jay, à chaque semaine, il y a toujours une nouvelle bébelle sur sa terrasse ou dans son salon. » « Ah, il aime ça flasher. » « Là, hier, c'était la TV pour le chat. » « Le chat, oui. » « Le post-cat. » « Le post-cat. » « Très bon gag, très bon gag. » « La blonde à Pierre-Marc en a envie. » « J'ai manqué de penser, il en a acheté un pour te le donner. » « J'avais été contente. » « Ça, c'est dans les magasins, tu peux l'acheter, mais tu peux pas acheter une hitagne pour... » « Oui, c'est ça. » « C'est ça. » « On cherchait des bas pour Derek pour aller faire du patin, puis pas qu'il a les pieds gelés, qu'on il coupe les orteils, puis qu'on passe aux nouvelles. » « Confinés. » « Puis, euh... » « On est là, puis non, on peut pas, on peut pas. » « C'est pas essentiel, bro. » « C'est ça. » « Mais la post-cat. » « Fait que là, je m'en vais pour prendre la bouffe à chat, puis je vois tout ça qui est là, puis je fais comme, OK... » Il était surpris. C'est essentiel, ça? Je fais quoi? C'est essentiel, ça? Là, je fais, ben, si tu demandes à ma chatte, sûrement, c'est essentiel. Tu sais, ce qui est essentiel est relatif à chacun. On pourrait parler de protogorale si on veut un peu un maître... Oui, chacun fait ça avec tes mains. On te parle d'un. Mais non, mais c'est vrai, la relativité, c'est ça qui fait mal à tout le monde dans le confinement. C'est que chaque personne... Il y a beaucoup de cas par cas. Non, mais avec ses facteurs et ses peurs, et à chacun son COVID, et c'est normal, mais c'est ce qu'on ne comprend pas. Il y a du monde pour eux, c'est essentiel à aller... À chacun son COVID. C'est bien plate à dire, ça. À chacun son COVID. Ça pourrait être un titre de toi, on dirait. Ben oui, c'est ça. Très deep. Moi, je trouve ça bon, non. On dirait que ça veut dire... C'est triste. À l'envers de ce que tu veux dire. Oui, mais j'allais dire de quoi, de bon, là. Non, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup de cas par cas, puis pour d'autres, c'est essentiel, pour d'autres, c'est vraiment rien. Ça dépend, on est tous équipés de façon différente, tu sais. Je pense qu'il faut respecter ça. Je pense qu'il faut respecter... Pour qu'on passe au travers, il faut respecter pour que les gens soient heureux, puis qu'ils soient... Tu sais, on parle de santé mentale, puis tout ça, là. Exact. Si on reproche à l'autre qui s'est acheté une TV, puis son chat, c'est pas essentiel, je devrais pas aller pour ça, mais je dis... Tu sais, puis... Je me sentais mal, je disais, est-ce qu'il faut que je la retourne au rayon? Mais ensuite de ça, quelqu'un va la prendre. Je l'aurais plus. Oui, on t'a considéré ça. T'as pas encore considéré ça. T'es arrivé dans ton champ, t'es fait, hey, tu sais, qu'est-ce que je viens d'acheter? Je comprends pas pourquoi c'est hot. Ça va être terrible. T'es malade. Mais ça fait un hit. Mais c'est fou, les chats sur les réseaux sociaux, puis moi, vu que j'aime les likes, j'utilise beaucoup les chats. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as remarqué quelque chose avec les chats? Oui, parce que, tu sais, dernièrement, on était... Moi, ma blonde, on a été interviewée en tant que prof qu'était une couple qui enseigne au primaire, puis là, c'est beau aussi. À Radio-Canada. OK, oui, c'est vrai. Puis il y a l'article, parce que je vérifie à chaque heure qui a liké l'article. Puis, tu sais, les 32 likes, 8 surpris, 3... Ça, les statistiques, les 8 surpris. Les 32 likes, c'était Mario Bergeron, Claude Deschaines. Merci, Ginette. Il y a une personne fâchée, tu comprends pas encore pourquoi. Quelqu'un qui a posté. François Robert. Non, c'est ça, puis... Non, je sais pas où j'allais vers là, mais... Ouais, puis... Il y avait pas beaucoup de likes. J'ai posté ça, et les commentaires affusent. Et le monde veut se l'acheter. J'ai même du monde... Merci, grâce à toi, je me suis acheté ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis là, je me rends compte que c'est important. Il y a pas de chats, mais... C'est important pour les autres. Ce que je publie sur Facebook, c'est... T'es un influenceur, Jake, je pense. T'es un influenceur du chat, oui. Pour les chats. Mais je pense que... Pas juste pour les chats, Pete. Là, tu vois trop... Toi, Pete, c'est ça, ton problème. Tu vois comme l'humain voit. T'as pas la vision d'un poisson rouge. Moi, là, je vois autour de moi. Je comprends pas. Fait que je partage ma vie sur les réseaux sociaux. Fait que je veux que... Je me regarde pas juste moi. Je veux que le monde me regarde. Ben, c'est des belles valeurs. Yeah! On va prendre des notes, ici. Je cherche l'approbation. Wouhou! Culturelle. Yeah. Culturelle. Approbation culturelle, ça. Ouais. Bossa Project, ça. Non, ben, regarde, vous savez que c'est pas vrai, là. Je suis un peu narcissique, mais pas à ce point-là. Mais j'aime ça partager... Des fois, c'est parce que je trouve ma vie plate un peu. Tu sais, quand on a une famille, des enfants, tu sais, je suis beau-père à cette heure, puis... Des fois, je me regarde dans le miroir, puis OK, je suis rendu ça, tu sais. Rendu quoi? Beau-père. Non, non, mais pas beau-père, mais tu sais, des fois, tu te dis où tu te voyais, toi, à 31 ans, je sais pas, moi, directeur de cinéma... T'as 31? J'aimais pas que t'avais 31. Je pensais que t'avais 30. Ben non, premièrement, j'ai l'air d'un kid. T'es plus vieux que moi. Ouais, c'est ça. T'es plus vieux que moi, toi. Ouais, ouais. Ben, ça paraît pas, parce que... Ben, j'ai pas des bonnes valeurs, sûrement les... On sait, je suis plus jeune que toi, j'ai moins de cheveux. T'sais, c'est bien mal fait. C'est ça, le problème. Arrête de faire ça, ça va tout faire bugger le choc. Je suis raché, là. Non, mais faut l'extérioriser, ce colère-là. Faut pas garder ça en disant. Non, mais t'sais, t'es-tu fier de ce que... Sans dire que tout le monde va dire oui, je suis fier de ce que je suis devenu, mais mettons, regarde... Ouais, mais moi, je suis fier, là. Je comprends la question, là, ouais. T'sais, des fois, tu te dis, OK, je m'imaginais-tu là. Ouais, c'est ça. C'est-tu correct d'être là, mettons? T'sais, c'est comme si j'étais pas allé chanter au cabaret le soir que j'ai rencontré Pete dans les soirées micro-libres. Oh! Deviens pas émotif, là, Jay. Non, mais des fois, faut que j'en parle, Pete, parce que ça me touche beaucoup. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, mais t'sais, est-ce que... C'est filmé quand tu ris après avoir été émotif, c'est moins crédible. Est-ce que peut-être que j'aurais été plus populaire sans toi? C'est ce que je me dis, t'sais. Sans Pete, peut-être que j'aurais... Ça aurait marché, mes affaires, peut-être, sans Pete. C'est ce que tu m'as dit souvent. Mais voyons, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, mais pour une chance que je t'ai... Des fois, c'est ça. Je sais pas ce que je veux dire. En fait, j'ai plus l'impression que Pete, quand il est arrivé, il t'a mis... C'est comme ton tuteur, là, clairement. Clairement, oui. On a tous vu des shows. On a tous vu de shows à Amos. J'ai solo à Amalgam puis J'ai avec Pete, c'est deux choses. Laissez parler, laissez parler, Jay, OK? Laissez parler. C'est continue, c'est continue. Tantôt, Pete me dit quoi dire dans une oreillette. Non, mais c'est bon, vous dites ça. Puis tantôt, on allait dans le chat, puis j'ai dit, de quoi on peut bien parler? On peut parler que... Pas qu'on se prend plus professionnel, mais que notre préparation au choix, elle l'est plus. Elle existe. Là, tu sais, je bois une bière, je fais, tu sais, là, on est dans un podcast qu'on veut avoir du fun et tout, mais avant... On essaie de comprendre, en fait, c'est quoi la différence entre les 60 ans, il y a deux ans, puis aujourd'hui, tu sais, on a encore deux, tu sais, on fait les entrevues, on anime à deux les shows, puis on est comme, qu'est-ce qui a vraiment changé, tu sais, puis on a essayé de mettre le doigt dessus, mais je pense que c'est ça, tu sais, les premiers shows, on était très stressés. Je pense que c'est le frima qui nous a... Au frima, je suis arrivé complètement... Pas en forme. On va dire ça quand même. Non, mais c'est parce que... Oui, il est arrivé quelques pépins. On avait une formation à 7h le matin à Val-d'Or, fait qu'on est descendus, il était 5h. J'étais à côté. Les tests de son étaient 8h plus tard, puis on est restés réveillés tout le long, puis quand le show était arrivé, AJ connaît des clous, puis là, on s'est dit, OK, go, le show must go on, mais on n'était pas en forme parce que la formation obligatoire du frima, dans le fond, de tous les bandes, qu'on était le seul band de Rouen qui était présent, puis les autres, le Badr ne l'étaient pas. Je ne veux pas bâcher qui que ce soit, mais on était complètement là... Moi, il y avait de la bière. Moi, j'ai de la misère à me contrôler. Je dis souvent que pour ne pas sortir de chez puis partir de thérapie, que je suis épicurien. Ça, je dis la même chose. C'est ça, puis ça veut dire... Ça veut dire que j'aime les plaisirs de la vie. Oui, oui, c'est ça. Le nudiste, puis ces affaires-là. Chaque jour, Jim apprend un mot, OK? Je suis vraiment la personne qui connaît le moins de mots, ever. Des fois, il me lâche des franges. Je suis comme, mais c'est quoi ça veut dire? Dernièrement, j'ai appris à Pete parce qu'il ne faut pas le dire, mais Pete et moi, on participe au concours de passe-partout. Oui, oui. On a écrit une toune. OK, oui, oui, oui. C'est vrai, on a fait des bobs. On a composé un peu pour ça, oui. C'est vraiment drôle pour vrai, les gars. C'est des hits, OK? Puis là, il y a une toune de cuisine puis ça fait genre cric, croc, croc. Puis là, moi, c'est quoi? Mais voyons, Pete, tu sais pas c'est quoi de la guacamole? Non. Ah, mais il faut pas t'oublier que c'est allergique au lait. Il y a plein de choses qu'il y a pas en vie. OK, ouais. Mais il y a pas de lait dans de la guacamole. Fuck! Shit! Le plus proche du lait qui est, c'est des oignons, peut-être? Ah, tu sais, pour l'enverter. C'est l'enverter. Oh, boy. Mais c'est ça, depuis le frima où je me suis... Puis j'ai eu un bout de temps de non, c'est les juges qui étaient fuck-holes. Puis moi, j'étais encore vraiment défoncé. Ce qui est pas complètement faux non plus, mais... Ben, ouais, ben, ben, tu sais, honnêtement, on a quand même gagné le prix de la fabrique de la culture. Faut dire, faut vraiment dire, c'est les grandes lignes de cette histoire-là. Parce qu'on méritait, je pense. On est sortis de ce concours-là avec ce qu'on voulait. On est sortis de là avec le prix de Télé-Québec pour la fabrique culturelle. Un méchant beau prix. On a fait un vidéoclip dans une classe d'école secondaire. Oui, oui, oui. On a eu vraiment, là, le prix de toute la gang qui était le seul prix qui était indépendant parce qu'il était dans les mains de Télé-Québec. Puis depuis, on continue de... Tu sais, de... On est encore avec eux, là, les boys. Ils sont une équipe extraordinaire. André, Colin et compagnie, là. Fait que non, on est contents. Mais c'est juste, je me suis rendu compte qu'on en parlait. Si on regarde le show que j'étais fini, je pense en speedo. Ça se peut-tu, Amos? C'est ça, hein? Entre autres. Speedo, de quoi tu parles? Les évadés de l'espace. Ils sont partis loin. Ah, pas avec moi. Ils ont vu ça sauver. Ils ont vu ça sauver. J'existais avant, puis... Ah oui, c'est ça. Ça ne te dit rien. Je pense que je me faisais moins confiance. Donc, j'étais... Après 3-4 bières, je me sentais meilleur. Mais en fait, c'était juste... Je me sentais meilleur, là. Donc, je n'étais pas nécessairement meilleur aux yeux du monde qui n'avaient pas bu 400 bières. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu ne m'écoutes pas. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Avant, OK, J'ai vu deux ans, il prenait quelques bières avant de performer, sinon il était comme trop gêné de le faire parce qu'il faut dire que... Je peux-tu parler genre Jay du passé puis tout? Oui, vas-y. Jay du passé... Fais juste pas parler... Non, non, non. Dans le fond, c'est qu'avant... Des CTS... Attends, écoute, c'est sérieux. C'est que Jay avant composait des chansons plus... Tu sais, plus... Ce n'est pas plus vulgaire, plus grivois, je pense. Plus mauvaise. Je pense que c'est le bon mot. Tu sais, c'est des chansons qui ne passeraient pas radio, tu sais, parce que... La chante. Ben, c'est beaucoup... Tu sais, c'est grivois, mais ça, là, son style puis il y a une clientèle pour ça, genre, rien à ça. Mais là, j'ai dit, hé, bro, faisons comme des thunes. Puis il m'a montré, ah, ben, il y a des chansons cachées, Fumer l'amour, Les amoureux qui étaient des hits radio, là, vraiment, des chansons radiophoniques, vers d'oreille qui sont un peu comme... Tu sais, pas qu'Étienne, mais des chansons d'amour, mais c'est bon pour moi. J'aime écouter, une fois de temps en temps, les chansons un peu plus roses. Puis là, je me dis, Jay, on va faire Les amoureux en show. Ah, là, mon Dieu, j'ai jamais fait une tournée sérieuse en show, tu sais, puis des fois, c'est difficile pour un artiste de se mettre un peu à nu. Pete, là, il m'a enduré solide, parce que notre premier show, c'est au FME, off-FME de Matthew James. Ah, parfait. Puis encore une fois, j'ai fini en bas-bête. Dans le parking du fissage, là? Quasiment. Je me rappelle même plus où. C'est ce soir-là. Puis ce soir-là, après ça, on est allé, j'habitais sur la huitième dans ce temps-là, dans le temps que j'étais pocheux. C'était la si bon coin. Non, non, mais j'habitais sur la huitième quand je m'arrasse, dans le temps que je mangeais bien de la poutine. Puis il y avait un garage à côté. Puis c'est vraiment dans ce garage-là, underground, qui s'est ramassé 150 personnes et tout. Puis là, moi, dans ma tête, j'étais là avec Pete, mais j'ai comme oublié Pete, tu sais. Ouais, fait que pour résumer ce show-là, j'ai oublié Pete. Non, non, attends un peu. Je n'ai pas de bâcher. Pour résumer ce show-là, on a commencé avec notre matériel qu'on avait pratiqué, qui était justement Fumer l'amour. Tu sais, on avait quelques petits compos qu'on faisait. Mais après ça, le monde était... Ils sont venus voir parce qu'ils étaient comme crime. Il y a eu des musiciens sérieux. Ils font des harmonies, crime. Ils ont pratiqué leur stock. Ça fait qu'ils écoutent. Mais là, après quatre toon, on a fini de jouer parce qu'on n'a plus de toon. On n'a juste plus de toon. On vient de commencer. Ça fait quoi? Ça fait deux mois qu'on se connaît. Puis moi, à une époque... Puis attends un peu. Laisse-moi finir. Ça fait deux mois qu'on se connaît. Ça fait qu'on a fait nos quatre toons. Mais là, on est rendu avec 150 personnes dans notre face. Ça fait qu'à place de dire « Bon, bien, c'était notre matériel. Tchou, my gang! » Mais là, Jay est fait comme Chris. Moi, j'en ai dix, douzaines d'autres toons qui parlent de n'importe quoi. C'est-ce que c'est de « Passe-moi ta blonde. Si on va fumer, je ne sais pas quoi. » Ça fait qu'il s'est mis à jouer ça. Mais moi, j'étais comme « Bro, je ne connais pas ces chansons-là puis je ne vais pas commencer à improviser non plus. Et si on va downgrader à ce fuck parce qu'on commence avec du matériel full aiguisé puis on finit avec le pianiste qui essaie de suivre le guitariste qui commence à être sa brosse. » Ça ne marche pas. À partir de ce moment-là, sans rien enlever à Jay, le monde a commencé à partir. Puis c'est comme, ils ont rendu compte que ça a commencé fort puis qu'après ça, c'était rendu un show du guitariste qui fait des chansons. Ma perception de « Gosses à la brosse, on fait ce show-là, un bout de temps, j'entends Pete, je m'en mets tellement un peu le show que je n'entends plus Pete. Il me dit juste qu'il joue encore avec moi. » Puis moi, dans ce temps-là, quand j'étais célibataire, puis j'avais déjà dit dans une entrevue que je faisais de la musique en 2010 avec un de mes anciens groupes de musique pour coucher avec Isabelle Desjardins. OK? Yes! Ça a toujours été une motivation avant que Max Dernand va l'avoir moi. J'ai tout plus que lui. Regarde moi, vois-tu, j'étais plus chéli. Mais c'était ma raison primordiale, moi, de faire de la musique. C'était pas nécessairement de m'améliorer à la guitare. Je me disais « Je suis capable d'improviser des tunes. Le monde aime un peu ça. Si j'ai une chance avec Isabelle Desjardins, go! » Lance-toi, hein. On a tellement des bus différents. C'est notre présento pourri de talent. Qu'est-ce que ce soir, je suis sur la bras, j'oublie tout. Puis je vois une fille qui est cute, c'est pas Isabelle Desjardins. C'est Isabelle de Co. Mais elle est là quand même. Puis pendant que tout le monde part, moi, je fais juste regarder la fille qui reste là, vous comprenez? Fait que je jouais de la musique pour les filles que je trouvais cute dans le public. Les motivations étaient pas bonnes. Je pense que c'était ça le problème. C'est sage comme Carl, exactement. Faut comprendre pourquoi on fait de l'art, quelle motivation qu'on a. Tu sais, regarde, lui, il a... On a des motivations très différentes puis c'est très drôle. Lui, c'est genre avoir un moment intime avec Isabelle Desjardins. Puis moi, c'est juste faire un fist bump avec Grégory Charles. Je trouverais ça tellement. Tu sais, le gars, il joue avec trois pianos, il a deux mains. Bravo, il est bon. C'est bon, je sais. Oh, je sais. C'est ça qui frappe fort. C'est le gars qui frappe fort. Non, non. C'est bien subtil, mais il y a de l'impact. Ah ouais, regarde. First, c'est one-inch punch. Ouais. Merci, GC. Tu sais, Grégory Charles, GC. Je sais pas, en tout cas, G. C'est bien dit, bro, hein. Fait que là, dans le fond, je peux comprendre que Pete, t'es plus le terre-à-terre, le gars qui rallie. Puis J, c'est la tête folle qui explose. Ben, disons ça dans le sens que, tu sais, j'ai mes motifs, j'ai dit, tu sais, gars, j'aimerais ça jouer pour l'amour de la musique. Partageons cet art-là. Je crois que... Puis je veux faire de la musique très large. Je veux autant que mes enfants puis mes grands-parents écoutent mon matériel. Tu sais, j'essaie d'avoir un public cible assez large, je te dirais, tu sais, contrairement à si on fait de la chanson plus grivoire, tu sais, oui, oui, on a une clientèle, mais elle va être beaucoup plus petite. Puis moi, c'est ça, j'essaie de viser. J'avais déjà dit ça, on jouait au Google Pub. Pas au changement de nom, qu'on avait fait un bon show, on nous avait re-engagé, puis on avait fait un bon show. Mais là, le show prend du temps, il n'y a personne dans la salle. Puis moi, avant, c'était de quoi qu'il me stressait bien gros. Personne dans la salle, égale, pas de foule à séduire, pas de... je fais crier la foule. Il y a une gang de gars chaud. Je pense que c'était des mineurs qui revenaient d'une run. Puis là, tu sais, « Ah oui, du Desjardins! » Puis là, moi, je parle de ya-ya, tu sais, des trucs. Puis là, Pete, mais Pete, il y a une chose, c'était de la... Attends un peu. Vas-y, vas-y. Je fais un vrai show de merde. Je fais un vrai show de merde. Mais dans ma tête, je fais un bon show. Mais Pete Toulon, il le fait avec moi, puis il est comme tabarnage. Puis en plus, ce soir-là, j'avais un micro en or. Fait que déjà là, je ne rendais pas un or au micro en or. Puis ça, Pete, ça le shot. Plus jamais. Plus jamais, je te donne un micro en or. Le micro en or, vous le savez, le gars qui a le maillot jaune, c'est le meilleur. Quand t'es au... T'sais, tant que t'as le micro en or, selon Pete, faut que tu sois en or. OK? Fait que là, ça va pas bien. Puis à la fin du jour... J'ai jamais dit ça en passe à la game, mais c'est correct. Continue de check. À la fin du spectacle, justement, ça brosse dans ma tête encore le CD, puis je lance comme un frisbee dans la salle. Si Pete l'a dit, ça aurait pu tuer quelqu'un. C'est dangereux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le disque des Saints et les Hors s'est transformé en étoile de ninja. Je l'ai lancé. Il est parti 20 mètres plus loin en tournant tellement vite qu'on peut même plus voir si c'est que le band qu'il y avait dessus. Tu vois, genre, à la fin du show, Pete me dit le lendemain par texto, on s'en reparle. Bien là, moi, un peu féminin. Tu sais pas ce que tu veux dire, on a eu parce que je m'explique. Quand on est arrivé pour ce spectacle-là, c'est un show de bar. OK? Les shows de bar, si vous ne savez pas, les boys, c'est les gigs les plus difficiles à faire parce que t'as toutes les clientèles. T'es là pour divertir le monde. La maman qui est là qui vient de finir son chiffre autant que la gang de boys qui arrive du chiffre de mine. Puis ce soir-là, il y avait quelque chose d'intéressant qui s'est passé parce qu'il y avait une table que c'était une fille qui venait manger avec sa maman. Puis t'avais une autre table au bar que c'était quatre gars qui étaient déjà sur la brosse. Moi, je chante pour qui vous pensez. On a commencé à jouer. Il y avait juste ces deux-là, ou presque. Le bar était quasiment vide. Puis Jay était très stressé avant ce show-là. Je lui ai dit, pourquoi t'es stressé? Je ne comprends pas. C'est un show comme un autre. Il y a quasiment personne. Personne va nous écouter. Puis Jay est quelqu'un qui, quand il performe, il connecte avec la foule. Lui, il regarde le monde dans les yeux puis il joue. Moi, non. Moi, ça me gêne. J'oublie mes paroles quand je fais ça. Je joue tout le temps les yeux fermés où j'ai un regard complètement vide comme si mon âme était disparu puis je fais mes tunes. On a deux philosophies totalement différentes. C'est ça, j'ai dit à Jay des toilettes juste avant le show. J'ai dit, man, quand tu vas apprendre à jouer pour toi-même puis pas pour le public, tu vas devenir invincible. C'est vraiment comme un coup de gomme. Oui, mais ça fait avec le mot invincible. La raison pourquoi, c'est que tu vas faire un show, il y a deux personnes. Tu vas faire un show, il y a 4000 personnes. Ça ne change à rien pour toi parce que tu joues pour toi-même. Pour être fier. C'est qui le public? C'est qui qui est là? Ah, ma mère, es-tu là? Ah, mon Dieu, mon ami, c'est vrai que j'ai demandé ça. Ma performance, en fait. Puis là, après ça, on commence à faire le show. La fille qui est là avec sa maman est intriguée. Ah, c'est qui cette bande-là? Ça trouvait ça bon? Oui, elle trouvait ça super bon. Avant les trois derniers shows. Elle a commandé d'autres bières, elle a resté là. Elle a dit, je voulais m'en aller, mais j'étais curieux, je vous ai écouté jouer un peu. Puis les gars au bord, à un moment donné, se sont mis un peu à être tannants, commençaient à tirer sur mes souliers. On était sur un stage, j'étais comme, allez, jouez, jouez, t'as le toune! Allez, jouez, t'as le toune! Puis là, on s'est regardé, on leur a livré leur matériel, on s'est dit, OK, on va le refaire, t'sais. Puis on a réalisé crime. On a joué pour qui, finalement? On a joué pour les gars au bord qui étaient sous, qui voulaient entendre le chac à l'étendre des convaincs fringants versus la mademoiselle et sa maman qui, elle, étaient très intriguées par nos compos. Fait qu'à partir de ce moment-là, bien, j'ai décidé de... Ah, ça n'a pas fait le même effet. J'ai décidé de... Non, Pete, là, c'est pas une blague. On va créer la magie. Un bruitage, je vais le laisser, OK. J'ai décidé de... Plus faire de cover. Terminé. Maintenant, faisons juste des compos. Qu'est-ce qu'on veut être? Le band de cover qui va être engagé, t'sais, pour aller faire un party pendant trois heures de temps à faire des covers de tous les classiques que monsieur et madame tout le monde connaît ou jouer nos compos qu'on pratique, t'sais, mais c'est un gros move parce qu'en tant qu'artiste, quand tu montes tes compos, personne ne peut chanter avec toi au début, personne ne connaît ton matériel. C'est plus dur. C'est un peu... Oui, c'est dur et c'est risqué aussi. Mais on a décidé... Pieds-joint, man. Allons-y. Plus de cover. En fait, c'est un gros contrôle d'auto-contrôle, mais surtout, ça n'empêche pas que je vais arriver quand même avec une folie sur le stage. Je pense, mettons, au show de Noël qu'on est allé faire. Oui, ça, ça paraît. C'est-tu un des solvans qui avait mis en fin? Oui, bien, ça, là, j'ai vu toute la calesse de journée. Puis tout le monde faisait l'auto n'arrêtait puis là, ils se parlaient entre eux autres. Eux autres, non, c'était un show. Ils sont arrivés, ils ont commencé, ils ont fini. Il y a eu un problème avec la caméra, fait qu'il y a fait qu'ils recommencent. Mais quand ça s'est mis à rouler, c'était un show, là. On disait tout ce qu'on avait à refaire, c'est s'assir puis suivre puis c'était bon en tabarne. Oui, merci. Oh, man. C'est vrai que j'ai vu une petite danse, mon boy. Merci, merci. Yes. Inspecteur G, là, moi. Oui, alors la toune qui parle de clous, c'est un boss, ça. Oui, c'est un astuce beau bonheur. J'avais un bon refrain. Mon père me disait ça tout le temps à l'oreille. Ça vient de là. Inspecteur G me faisait rire. Tu sais, quand quelqu'un te... Il fallait que je le plug au cas où mon père écoute. Il l'écoutera sûrement pas, mais mettons qu'il écoute. Puis je veux dire, puis avec Pete, on a parlé gros du jeu clou puis tout. Puis on trouvait ça le fun de des fois écrire sur un thème. Puis Pete, après, il est arrivé avec une construction de paroles. On a mis ça. On l'a écrit dans le char un peu en improvisant. On descendait à la Place des Arts. Il me disait, OK, Jay, je parle le beat. L'improvise. Lui, il improvisait des trucs. Après ça, il prend des notes. Il prend des notes. Puis on est arrivé avec un beau produit puis ça fait une belle... Comment je produisais ça? Oui, parce qu'on avait... Comme je disais, on a plusieurs tunes qui sont quand même sérieuses puis on est des gars qui aiment ça un peu déconner des fois. On est dû pour une tune conne. Sincèrement. Parce qu'on ne joue plus les seins. Puis on a quelques tunes qui est humoristique mais qu'on a essayé d'enlever de notre set list parce qu'on a trop de tunes personnellement. Parce qu'en a mal. Les seins, elle apportait... C'était comme... C'est pas la grosseur qui compte. C'est la façon qu'on les montre. Il y avait un bon build-up mais elle apportait autant. On était... Le canal audio qui nous a rentré dedans qui n'a rien compris pantoute au frima qui pensait que moi mon but c'était que les filles se montrent toutes les boules puis que l'enfant c'est une tune humoristique qui dit « Sois bien dans ton corps ». Ah ben ouais. Ah ça c'est clair. Ça dit genre « T'as mis toutes tes réheures dans tes implants ma mère ou dans ton derrière ». Tu sais c'est ça un peu la joke. Je m'en fais même plus des paroles. Ouais tu sais mettons là le refrain là c'était quoi là « Dis-moi pourquoi tu fais l'amour avec ta brassière » Y'a-tu quelque chose de ton corps que t'es pas fière 500 millions dans des implants ma mère Où sont passées toutes tes réheures quelque part dans ton derrière quelque part quelque part quelque part dans ton derrière quelque part c'est excellent C'était mal reçu le monde y'a du monde qui se sont dit « Ah ok vous voulez voir des boules » Mais autant que Non c'est le contraire on est en train de passer un message positif que je trouve que les filles et les gars aussi avec les magazines internet Instagram c'est rendu n'importe quoi y'a une pression physique pour tout le monde cette chanson-là dénonçait ça mais on a joué cette tune-là dans un spectacle c'était mal mixé on n'entendait rien des paroles ils ont juste compris genre le riff quand tout arrête pis que le kick fait boom boom pis qu'on fait c'est pas la grosseur qui compte c'est la façon qu'on les monte pis laisse-moi cogner le monde est comme ok fait qu'ils veulent voir mais non c'est tout le contraire t'sais pis on était un peu comme what the fuck pis on s'est dit ok jouons safe on va choisir un autre set list parce qu'il faut dire qu'on a quoi 22 compos 23 quand même fait qu'on en a vraiment beaucoup pis quand on fait un spectacle souvent c'est 2 heures maximum le plus qu'on a été fait qu'on parle d'une quinzaine de tunes fait qu'il a fallu quand même le trancher qui est telle tune on la fait plus on pratique plus ces 15 chansons-là qui eux vont être des chansons de groupe tu sais juste pour dire l'album qui s'en vient il y a 18 chansons mais là-dedans il y en a 3 ou 4 je crois qu'on ne joue pas qu'on ne jouera jamais ben probablement jamais en show mais c'est comme la rédemption de ces chansons-là la rédemption leur dernière chance ouais mais ça n'enlève rien aux chansons c'est juste que pour une raison souvent technique ou peu importe là on ne décide pas les faire en fait il décide souvent tout continue ta phrase moi j'aimerais non mais tu sais il en faut un dans le groupe tu sais c'est Pete qui prend les décisions un peu musicales puis tout ce qui est l'arrangement puis il a l'expérience il dirige la comédie musicale pionnier d'Étienne Jock je fais de la pub il va être content shout out on en avait parlé avec Étienne on en a parlé avec Étienne on en a parlé avec maman que le projet Maminou c'est ça puis il rock ça au coton puis moi je la prouve bien gros là-dedans non j'étais impressionné puis tu sais l'ensemble il est en train il a tout écrit les paroles pas les paroles mais tous les les arrangements sonores pour les chansons de passe partout pour le concours j'étais arrivé on a écrit des textes on s'est fait du fun on a eu une biose c'était vraiment rigolo puis c'est bon pour faire ça c'est pas facile de composer pour passe partout parce que tu sais t'arrives avec un band puis là tu composes tu le savais tu le sais tu vas faire tu jammes une heure on a des vies moi je suis prof il est prof il y a la famille j'ai ma famille notre bassiste aussi Furo tu manges du spaghettis avec des champignons il y a des affaires à faire il y a des affaires à faire des priorités quand c'est ça quand c'est ça quand c'est ça lui il va être content d'écouter ça on le salue il y a des priorités puis ce que je veux dire c'est qu'une heure par semaine puis vraiment on jamme mettons on arrive à 6-7 heures à 8-9 heures on est parti max parce que le gars travaille le matin puis nous autres aussi si on faisait vraiment ok go on fait une toune ben là on n'aurait pas la capacité de faire autant de chansons parce que moi qu'est-ce que tu veux dire je comprends pas ce que tu veux dire ben les arrangements musicaux la composition ben oui mettons moi je vais arriver avec un riff avec ton piano on se rencontre on fait une chanson ensemble après ça Pete va faire ce beat de drum là pour arriver mais si les gars ils ont des idées ça y va mais déjà que s'ils écoutaient la musique ça nous permet de répéter dans notre tête parce que ce qui est étrange les personnes qui sont pas musiciens souvent ils pensent que le groupe compose ensemble ah non mais pour la majorité des bands je sais pas tout le monde mais la majorité des bands incluant nous c'est une personne ou deux qui composent plusieurs chansons sur l'album c'est 100% Jay plusieurs chansons aussi c'est 100% moi puis les fins palais musical peu comprendre que le toune a été composé par qui mais il y a quelques chansons que moi et Jay on a vraiment fait ensemble mais il y a beaucoup beaucoup de chansons comme admettons exemple fumer l'amour les amoureux c'est 100% Jay j'ai rien fait là-dedans ou presque j'ai peaufiné quelques trucs dans la structure mais texte accords tout ce qui est arrangement c'est principalement Jay contrairement à d'autres toune que c'est moi qui ai fait on compose chacun de l'abord et les boys le drummer bassist eux nous suivent là-dedans pas les boys les autres qui jouent au hockey les boys band toute la gamme c'est ça puis eux apportent leur grain de sel même si je compose une maquette de drum une maquette de bass ça laisse tout la place à Benoit puis à Christian de composer leur partie ils sont super heureux là-dedans eux ils arrivent je leur envoie des toune comme la vie est triste sans été apprenez ça les boys on fait un clip peu importe ils arrivent à la pratique ils savent ce qu'on fait puis ça fait un peu le côté tête qu'on a parce qu'on n'en met pas tant de temps dans notre band on aimerait ça peut-être se pogner un label c'est sûr ça serait intéressant je pense que ça aide des fois à être sur la map au niveau de la radio je pense pas qu'au niveau des shows on allait faire le festival de bière en Ontario on allait faire le FME on allait faire le festival des guides du monde je pense qu'on est quand même capables de se promener parce qu'on est des gars quand même les gens sont ils veulent faire de la place aux bandes régionaux quelqu'un du talent comme vous autres ça sera pas top d'avoir des shows non c'est ça on essaie non plus les deux nous autres on a l'air fuck out quand tu nous en regardes de la même c'est ça tu juges bien facile tu juges tu juges non mais genre tu sais au show on fait un live fuck out quand tu nous en regardes au show tu avais du bon ben habillé tout tout beau tu sais pis là t'avais moi il est en blanc qui mange une pizza il va se tacher non mais ça c'est dans l'orge ils l'ont pas vu dans l'orge tu mangeais une pizza non mais nos fesses on a l'air tu sais toi tu te sens de même les fesses dans la salle aussi quand vous avez commencé avec vos animations le monde se demandait en tabarnak qu'est-ce qui se passait jusqu'à la première tune pis après ça paf pis c'est la même affaire quand on a joué dans le métro à la place des ordres on est arrivé pis furot il y a arrivé manger un burger que l'expérience tu sais faut dire là parenthèse mais après ça le monde était comme oh fuck ok parenthèse de la place des arts tu sais quand on a fait notre audition moi je m'attendais à rien il y avait pas beaucoup de détails c'était telle place telle heure tu arrives tu donnes ton nom il valide pis tu joues ok la technique elle est sur place bref c'est professionnel on arrive là on est dans un métro littéralement là je suis comme holy crap il y a un stage dans le métro le métro de la place des arts c'est-tu vraiment là le métro de la place des arts exact pas le métro comme IGA juste parce que le monde écoute ça existe encore ça existe encore métro en dehors de la région oui ok on en a plus ici bref on s'installe pis on se met à jouer mais c'est pas un sport spectacle c'est vraiment là t'es au milieu comme d'un centre d'achat on peut le voir comme ça les gens rentrent les gens sortent pis t'es accroche pis moi tellement anxieux t'sais bonjour on est les centaines de... ton nom fait que la première chanson ton nom Jérémy tu vas me l'arrivée de le nom joue là là joue on en aime pas fait que t'es là ok on s'est mis à jouer pis t'sais sans prétention on était quoi on était 12 band on était un des seuls band que quand on s'est mis à jouer ben tout le métro aurait été de bouger pis ils nous ont écouté t'sais pis il y avait un beau moment t'sais je pense qu'il y avait une gang de blots qui sont venus c'était très particulier il y avait tellement de monde dans un métro c'est la pire place t'sais pis je pense que c'était c'était voulu non mais sérieux ton association de multi-ethniques c'est des gangs de rues c'est pas fini c'est pas fini pourquoi c'est comme une série québécoise quand il y a un noir il est dans une gang de rues je me suis dit c'est l'appropriation culturelle j'ai me lâché le plus de calme pour créer de la polémique mais c'est des jokes dans le monde c'est du second degré parce que c'est qu'il n'a pas le droit en dehors d'ici fait qu'il se gase j'entends il y avait beaucoup de monde qui s'est arrêté oui oui c'est ça il y a beaucoup de monde qui s'est arrêté je pense que c'était voulu un peu pour la place des arts parce qu'ils veulent prendre des artistes qui émergent pis les mettre dans un contexte horrible entre guillemets tant ils jouent dans un métro que le monde rentre pis se sorte pis que personne t'écoute ou presque c'est très difficile pis je l'ai vu avec les artistes qu'on a côtoyés c'est pas facile comme gig t'as les jurys en avant de toi qui te regardent pis t'as monsieur madame de tout le monde qui se promènent avec leur épicerie ben t'sais Pete est arrivé il a fait un solo le juge j'avais jamais vu ça il s'est levé il a commenté après le show après le show il y a une grand-mère qui a mis sa main sur mon soulier pis qui a dit je te trouve bien bon pis est parti vous allez aller loin les sentinelles du port Montréal c'est tellement brut ça joue cochon là-bas ben moi j'ai vu ton vidéo que tu joues une tonne de True Fire and Flame True Fire and Flame et moi j'ai fait Oh my fucking God oh man meilleur que le guitariste ah merci Herman Lee parce que lui se trompe quand il fait la touche il est pas capable il est pas capable bien joué j'adore Herman Lee toi tu t'appelles Pete et tu t'appelles Herman Lee c'est plus facile sur un piano donnez-moi une chance là non mais oui c'est un cover là c'est vraiment impressionnant de te voir aller merci man c'est son dernier ça avec la bouilloire c'est ça oui exact puis la raison pourquoi j'ai fait ça c'est parce que tu sais ça avait rien à faire ben oui ben c'est ça je fais juste ça durant le confinement ben bro on pourrait sortir une tonne à vidéoclip ta gueule mon vidéo mon vidéo non 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 dans le fond pour faire une histoire courte tu sais je me cherche quelques défis des fois au clavier à faire parce que tu sais j'essaie de m'améliorer ou aller dans un style que je suis moins à l'aise pour réussir peu importe quoi puis j'avais fait une chanson de Ignui Malsteam je sais pas si vous connaissez un guitariste qui est reconnu pour être extrêmement rapide ouais c'est ça lui son affaire c'est Shred ok ouais ça va très très vite c'est plus vite quand tu dis Shred c'est tout Shred c'est ça c'est Shred quand tu Shred dans une gamme ça veut dire que tu te promènes ça c'est un Shred c'est ce qu'il y a quand les Shred ils font ça avec leurs larmes et tout peut-être j'entends pas les autres ça dépend des guitaristes il y en a qui ont des méniques de face quand ils jouent c'est vrai ouais bref j'ai fait cette chanson puis elle a été très très bien reçue sur internet beaucoup beaucoup de commentaires qui rentrent encore à tous les jours puis là je me suis dit quand même ça fait 4 ans je suis dû prendre une nouvelle vidéo mais je pense pas être capable de topper Ignway parce que c'est très très dur comme chanson puis il y avait un de mes élèves qui était comme hey toi venons Dragon First puis c'est comme ben je pense pas lève ta main c'est la première affaire qu'il a dit on parle pas pendant les examens monsieur c'est monsieur Pete non mais c'est ça qu'est-ce que tu fais chez nous ben j'ai dit ben je la connais pas mais en même temps dans ma tête ça fait tu sais j'ai laissé ça sur le hall j'ai fait comme crime c'est peut-être un défi supérieur à Ignway parce qu'on parle d'un solo de 6 minutes c'est horriblement long beaucoup de technique au clavier tu peux pas faire parce que la guitare comme par exemple sur guitare tu peux faire un trémolo ça c'est comme tu piques la même corde à l'infini tu peux pas faire ça au piano juste qu'est-ce qu'il fait avec son Floyd Rose aussi je trouve qu'avec comment tu l'as fait avec ton trémolo également les bands au clavier tu peux pas faire ça mais j'ai trouvé les settings pour me permettre d'aller un peu dans la même place que lui pour faire le trémolo j'ai trouvé une façon là dans un podcast on ne voit pas mais mes doigts peuvent faire comme un peu certains peuvent voir oui oui ok la technique du petit poulet qui court j'ai découvert ça à place d'en faire il appela ça le même tu fais comme deux notes en même temps mais si l'autre m'embarque bref j'ai découvert des techniques pour suivre le petit poulet qui court j'ai appelé ça dans la vidéo pour ceux qui l'ont vu le infinite finger technique puis c'est ça puis un élève qui m'avait dit t'es-tu capable de jouer ça j'avais répondu non puis je m'avais trouvé ça poche j'ai dit non dans mon confinement là on venait de se faire confiner officiellement à ce moment-là pour la première fois j'ai dit you know what I mind it fait que guitar pro j'ai commencé tu peux juste lui dire puis toi t'es-tu capable monsieur Jérémy deux fois deux toi t'es-tu capable deux fois deux j'essaie d'être le prof que j'aurais aimé avoir j'ai répondu non mais peut-être un jour puis j'ai ouvert le fichier à mon ordi j'ai pésé sur play pour voir les notes parce qu'il faut dire j'avais guitar pro qui est un logiciel qui montre les notes tu peux le mettre plus lent plus vite si tu veux ah t'as pas fait ça à l'oreille c'est moitié-moitié j'ai vraiment fait j'ai mixé les deux sérieusement parce que c'est ça j'ai commencé à la prendre puis là ça a pris quoi genre deux mesures on parle de deux secondes puis j'ai fait nope non je pourrais pas la prendre je pense que c'est trop vite ça marche pas puis là j'ai été dormir puis là je me suis réveillé le lendemain j'ai fait comme archdon ben les caves je vais en voir essayer pour vrai puis j'ai décidé d'apprendre la toune mais à 25% de vitesse fait que tu sais à place d'être admettons là qu'elle passe là tu sais là 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 je suis rendu il se fait là là crème de même c'est cool à jouer fait que j'ai commencé à la prendre à 25% de vitesse fait qu'à la place qu'un solo dure 6 minutes elle dure 20 minutes c'était pas capable tu t'es dit je vais aller moins vite non full speed j'étais pas capable fait que c'est la stratégie tu t'as pas arrêté c'est ça la stratégie absolument quand on est pas capable de faire de quoi on essaie un peu en bas on continue absolument puis là m'emmener j'étais comme Chris 20 minutes tu sais l'ombre je m'emmerde 50% je suis rendu là à cette heure j'ai fini de réfléchir de quelle note c'était quoi là déjà je les connais par coeur mais à 25% 50% de vitesse 75% 100% puis là les boys je vais pas être une grosse bitch mais je suis rendu à 120% il était à 110 la semaine passée il a jamais dit ça t'es con non mais sans déconner à force de la jouer à 100% de vitesse il y a des passes en particulier que je suis comme crime ici au clavier je peux aller plus vite si je veux j'ai crissé la toune à 120% puis je la torche à 80% je te dirais il y a certaines passes que je suis comme hey boy ça c'est quelque chose mais je vous jure 120% je vous fais écouter ça vous allez capoter on comprend plus rien c'est plus le tina 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 puis Chris je suis pas loin je recule une cassette là je pense que ton vidéo aurait bien plus de views c'est toi qui fais ça tina tina ouais mais il y a du potentiel parce que tu sais je te savais oui il y a du potentiel il y a mon caméraman qui était là pour la première vidéo tu sais qui m'a aidé il était à distance j'ai filmé lui il a fait tout le montage avec les trucs de Mario Bros qui se promène j'ai pas les skills lui a réalisé ça Marc-André Doucet qui est le dude de la vie de Chris sans été mais t'as besoin pas faire un record du monde si tu réussis à 120 je pense que oui ben c'est ça parle-en ben il faudrait que je le filme sois humble Pete sois humble on voulait genre faire une espèce de comment dire un genre de verre d'eau qui coule une goutte puis qui moi qui se claque le solo à 120% comme ça personne ne pourrait dire que j'ai accéléré parce que la goutte d'eau il y a une partie du monde sur internet qui m'accuse d'accélérer ah ouais ok t'as des haters ben des pro-Trump non j'ai pas ils sont partout ils ont stormé le capital à cause de Pete c'est faux ils sont en train de l'actionner pour les dinners c'est pas du vrai pas du vrai macaroniste ah pis là ça on t'est quand même crème qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour montrer au monde c'est pas tricher parce que vous en regardez dans les commentaires certains me disent il fait comme ah ben là c'est sûr c'est accéléré il a triché non c'est legit à 100% ce qui me fait rire un peu de cette vidéo c'est que t'sais je pense que le contenu est bon la vidéo est cool mais il n'y a aucun views littéralement il y a quoi il y a 10 000 à peu près contrairement Ignoré Malsteam qui s'en va topé le 100 000 mais Dragon Force j'écris les commentaires il y a beaucoup de gens qui font comme what the fuck personne n'a vu ça ça me fait rire ben je sais comment m'emmener un jour ça va ça va il y a même du monde qui me suivent ils font comme ce gars-là il donne du matériel à tous les 4 ans parce que les fois c'est hot c'est fait écrire par un gars de Cuba ben là on va le partager sur notre page ben il y a un gars de Cuba qui a écrit ben c'est toujours ça le problème c'est quand on vient parler des Sentinelles du Nord Pete parle de ses affaires puis là le monde partage son truc à lui c'est pas vrai la jalousie c'est ça moi je vais brûler son clavier Pete a reçu une keytor à Noël oh shit ah mais c'est ça je me demandais si tu jouais de la keytor je fais des passes quelle passe tu m'as fait depuis le début de l'entrevue moi je disais savez-vous que Pete a fait ça soit un Pete lui il a se prié de Jay dans le temps il brossait tout le temps non 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 elle tombe pas pas juste dans le temps pas juste dans le temps oh my god il a arrêté le premier il a arrêté le même il dit que je suis tout le temps avec la caméra qui est séquenteur il fait chaud aussi il fait chaud aussi tu as la culotte qui est dans le speedo il crie de la caméra tu faisais beaucoup de crowd work tu as interagié avec les gens je me souviens d'un moment où tu as interagi avec deux garces deux hommes qui soupaient l'amagame je pense que tu avais fait un call sur le fait qu'il était gay je sais pas trop non pas pour vrai il était vraiment gay et là moi je regardais tu crois tu m'avais parlé de ça je pense oh mon dieu ça avait passé je pense une call quel genre de call une mauvaise call je pense que ça improvisait des tours c'était pas une mauvaise call c'était pas une mauvaise foi non c'était pas une mauvaise foi c'était mais ils passaient les tables ça pis ça pis ça a tombé sur eux pis là c'est ça je pense que c'était pas une mauvaise foi c'était oh un petit super entre amis les gars c'est ça ça va jouer au hockey tout à l'heure ça va échapper sur sa bonnette pas tant pas tant que ça genre les deux amis qui sont ensemble mais genre ça hockey il souligne au fait que là ça Pete mais après a pu faire ça ouais exactement parce que même non mais c'est vrai moi j'étais comme bon y'a-tu quelqu'un qui connait ça l'Odyssée d'Ulysse pis Homer pis là même si personne le disait j'étais non pas toi et pas Homer Simpson espèce d'inculte mais là moi je trouvais ça drôle mais tu sais quelqu'un qui le sait pas des jeux je suis loin ouais mais tu sais vision artistique j'ai dit à Jay dernièrement pis c'est vraiment pas pour mal faire non 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 attention ce que je voulais dire c'est que tu sais on évolue pis des fois on apprend pis moi pis Jay comme je disais on a vraiment deux façons différentes lui contacte il connecte il regarde le monde dans les yeux pis il joue pis quand il dit quelque chose des fois il attend quasiment une réponse parce que c'est vraiment une connexion contrairement à moi que pour vrai là des fois Jay il sort d'un show et il fait comme hey t'as-tu vu genre telle affaire qui était arrivée en avant c'était malade je suis comme man je peux même pas te dire combien de personnes il y avait pis qui comment j'ai rien vu j'avais les yeux fermés tout le long ou je faisais en semblant de regarder parce que je suis un peu gêné aussi de nature en show je suis pas capable qui connaissait plus avant qu'il me rencontre pis ben c'est vrai j'avais pas fait non non il a raison j'ai fait aucun show avant d'être avec lui hey ça on dirait que hey non pis on va en parler si on a encore du temps j'ai quelque chose à dire à propos de ça pis tout ça pour dire que j'avais dit à Jay tu sais je pense qu'à l'avenir tu sais je sais que t'aimes ça connecter avec la foule et tout mais on va essayer là de plus jamais être spécifique plus jamais pointer qui que ce soit dans la foule même si c'est positif ou négatif moi quand je vais voir un spectacle j'aime ça comme être dans ma bulle pis à regarder pis si jamais un artiste sur le stage me pointe pis me cale même si c'est positif ça va me mal aiser moi-même si tu cales de quoi adresse-toi à tout le monde c'est ça qu'il m'a dit tout le temps ça va bien tout le monde ou peu importe pis vraiment à ce temps je pourrais même dire des 4 derniers spectacles que j'ai fait parce qu'on se mentira pas tu sais c'est depuis moi je dirais 2019-2020 qu'on a commencé à avoir une autre attitude en show pis de m'avoir planté autant au frima on s'attendait peut-être à avoir plus de prix que ça pour nos textes pis tu sais j'ai eu des affaires comme ah c'est malade les gars mais là vous avez juste fait un show mais le crowd là il avait levé pareil au frima mais je l'avais mal fait pis c'est vrai pis ils m'ont appris à bullder fait que le commentaire aujourd'hui je les accepte pis je vous dis merci juge du frima mais tu sais on se fait dire ah t'as du flow tout mais on n'a rien entendu de tes textes mais là tu sais le mix tu comprends on n'entendait pas les paroles dans la foule mais tu sais je veux dire est-ce que vous avez lu les textes fait que tu sais on a été comme un peu amables parce que selon moi la force des sentinelles c'est la qualité des fois de la disposition des rimes pis des textes c'est pas juste la musique juste pour dire on a eu comme critique qu'on est trop on faisait du rap des tunes niaisées on fait trop de des tunes d'amour faites une tune de rap faites une tune drôle on comprend rien vous êtes qui fait qu'on décroche mais moi je suis comme on avait 20 minutes pour vous montrer votre matériel on voulait tout donner on a donné comme tous les styles qu'on avait pis là vous me dites qu'il faudrait cibler parce que les radios n'aimeront jamais une artiste qui est diversifiée mais you know what c'est le commentaire qu'on a eu pis si on l'a pas pris moi j'ai dit à lui j'ai dit man sache écoute moi on en prend on en laisse j'ai dit ça de même non 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 on en prend et on en laisse on a notre style on a notre signature musical pis on va continuer dans ce chemin là pis jamais j'ai douté ah faudrait peut-être enlever nos tunes de rap nos tunes drôles pis juste faire des tunes quétaines comme les deux frères les gars j'ai-tu le temps d'aller chercher un cadeau pour pire oui attention avec la caméra en ce temps pourquoi j'ai peur c'est quoi cette affaire là je sais pas mais on a tout hésité tout le monde a peur tout le monde a peur votre premier disque à danser c'est quoi c'est pas organisé gang je sais pas c'est quoi qui va je sais pas c'est nébuleux dans le fond c'est une excuse pour aller pisser c'est ça c'est ça un cadeau c'est ça aller pisser un break pendant qu'il est pas là pionnier oui je t'en prie pionnier on en a parlé beaucoup pionnier je vous en prie lancez moi des questions oui pionnier c'est toi qui a tout signé la création musicale de la pièce oui exact Étienne-Jacques il m'a contacté pour composer puis j'ai fait quelques ébauches puis finalement on a été de l'avant pour faire une vingtaine de chansons comédie musicale puis c'est c'est très complexe parce que lui il m'a donné un script un peu plus épais que ma bière puis il m'a dit j'ai mis des axtérix puis j'ai surligné des trucs là-dedans mets-moi des tounes il m'a plein à brailler un soir là peux-tu juste me donner une parole ou un mot je dis non puis travaille toi-même non mais juste une rime qu'est-ce qui rime avec ami j'ai juste vie puis je dis Pete fais-toi confiance puis il a fait un travail remarquable Pete ferme tes yeux t'es quelqu'un d'important pour moi depuis le premier soir nos premiers regards quand tu m'as regardé puis tu m'as dit t'es bon mais avec moi tu seras vraiment meilleur c'est ça qu'il a dit c'est ça les premiers mots qui m'a dit c'est vrai il a dit avec moi tu serais meilleur j'ai les yeux fermés mais je veux dire de quoi là-dessus ok dis-le les yeux fermés avec les yeux du cast on va parler après j'ai peur mais non c'est ça en fait Pete parce que t'es une keytar je me dis que tu mérites de boire de la bière de keytar fait que c'est une bière juifbox new wave je pense que ça veut dire new years mais en anglais non c'est une nouvelle vague je passe fait que t'es t'es du corps ben oui t'attendais-tu à un cadeau plus nice ben un temps je suis content je suis encore en vie j'ai dit qu'est-ce qu'il me faut où est-ce qu'il y a je vois ça montre à la caméra il y a un piano dessus le bière avec un piano dessus j'en ai pas vu souvent quel microbrancier ça vient de où ça ça je vais le dire j'ai toujours rêvé de présenter de la bière dans un donc c'est une IPA milkshake par le temps pour faire il sent comme gars le page veux-tu même laisser mon moment t'as parlé pendant une heure de ta performance solo alors c'est un vin de Manon vin rouge pas le temps pour un fer plat sortez votre air spray votre plus belle veste et en paillettes magenta et vibrez au son du synthédisseur le plus branché en ville la guitare le jukebox New Wave IPA débarque dans la baraque je l'irai pas le reste parce que moi je sais quand ça s'en vient long c'est toi qui l'as écrit tu sais Pete tu te l'offres tu peux le faire je veux juste pas que ça que les pouces c'est moins pire si y'a un dégât à terre voyons mais là t'es proche c'est ça le but voyons je sais pas Pete moi je regarde Dan il tripe pas là t'es proche au micro attention oh c'est que c'est beau hein par exemple ben Pete c'est un gars merci man voulez-vous une autre bière vous autres les gars ouais va donc ok fait que oui la question pour pionnier fait que dans le fond j'ai composé des chansons à partir du script j'ai construit la palette après avoir lu la totalité plusieurs fois je me dis ok violon violoncelle piano accordéon drum bass évidemment gate électrique pour un personnage en particulier fait que ça c'est la palette c'est vraiment les instruments que tu utilises c'est fort ce qu'il a fait parce qu'il est parti vraiment du texte ah ben là c'est la job de compositeur puis j'ai écrit les chansons écrit les partitions ça a donné 150 pages pour tout l'orchestre au complet ah ouais il y voit ouais fait que tu sais puis je voulais pas avoir un orchestre parce que j'ai réalisé que j'allais gérer le band au complet puis je voulais pas avoir un orchestre à gérer c'est beaucoup 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 de tâches fait que j'ai dit un violoncelle un violon qu'on va miker pour en faire des harmonies tu sais puis te le dis en partant dans un crowd d'orchestre il connait pas beaucoup de vocabulaire fait que lui un orchestre il était bien bien stressé pendant un bout il y avait le mot non mais c'est pas ça c'est qu'il y a il y a une différence tu sais pas ce que ça voulait dire tu m'as appelé il faut que je dirige un orchestre il y a une différence entre avoir huit musiciens qui sont mikés puis avoir comme cinq violons cinq violoncelles tu sais puis ça ça vient d'un orchestre quand que t'as plein d'instruments qui sont regroupés ensemble plus que douze puis je pense que tout le monde qui est assis à la table sait c'est quoi un orchestre mais pour un plaisir je le considère pas comme un orchestre mais je le considère comme un gros groupe de musique c'est un gros ça j'avais le gag d'or non non mais pas l'oiseau mais l'oiseau de le gros oiseau de mer ouais c'est ça noir et blanc ouais mais pique t'es con mais ça vaut la peine ça vaut l'écoute honnêtement j'y ai assisté non oui puis la trame sonore a été disponible pas longtemps pardon la trame sonore a été disponible mais pas longtemps ouais mais là tu sais c'est dans les mains d'Etienne puis là on est un peu comme on danse sur des oeufs on sait pas comment agir comme tous les producteurs l'album nous autres il est envoyé il est commandé il arrive et nous aussi on est un peu dans l'album il arrive qu'est-ce qu'on fait avec on vous demande une solution ce serait quoi l'idéal le show virtuel faire des précommands on le sait pas on va vous poser la question à vous autres l'album il va arriver quoi dans un mois l'album pour les 300 albums qui s'en viennent 300 albums qui s'en viennent nous on voulait des copies physiques c'est notre côté vieux le jeu mois de mai moi je pense que le retour de la chaleur ça va te permettre le retour des shows déconflés totalement mais il va y avoir plus d'accessibilité avec notre première toune c'est la laitrice sans été dessus donc mois de mai je pense ça pourrait être bien tu penses-tu qu'elle va être encore de contexte l'été prochain ouais 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 parce qu'on l'a pas c'est peut-être ça qui nous manque en fait de se trouver quelqu'un qui pousse nos toune un peu à Montréal puis peut-être bientôt va falloir changer de technique aussi parce qu'il y a du monde qui font des albums de 12 tonnes 18 tonnes dans un CD c'est cool à lancer c'est cool c'est cool à partager mais c'est pas vraiment le truc pour de ce temps-ci que tu mets 5 tonnes t'en as une qui est genre sur je sais pas moi qu'est-ce que t'en penses il y a encore bien des groupes qui sortent des albums complets c'est juste qu'ils mettent sur Spotify avant tu sortais des albums pour amener du monde à tes shows ouais mais c'est encore ça c'est tellement tu sortais des albums pour faire de l'argent pour avoir un revue par rapport à ça maintenant si tu sors de la musique pour avoir du monde à tes shows la formation du primat qu'on a eu c'était comme ben voyons vous faites des albums de même on avait quand même vendu 300 nous autres juste git, piano, voix le premier album on avait vendu 300 copies on avait fait une batch de 100 ça s'est vendu on avait beaucoup de shows et tout de toi au client direct souvent on allait faire des shows puis après ça après nos shows le monde avait troupé ça j'ai mon album c'est good job tu sais oui Spotify c'est magique c'est le fun mais en show ça te prend de la meuge ça te prend un truc physique que ce soit un macaron ou un CD il faut que les gens ressortent un peu avec quelque chose on devrait peut-être des tattoos je pense que la différence c'est important ça te prête à toi dans le coin avec ta machine ils sont très tatou je pense que la différence de sortir du stock souvent c'est juste pour tes fans de tout le temps avoir du nouveau stock on a entendu beaucoup de gens aussi qui nous ont dit plusieurs mois plus tard c'est comme hey check j'ai encore votre CD qui roule dans mon char non-stop un CD des fois tu le laisses ça dans ton char puis il te suit tu vas aux gens coutus il y a une toune la vie est triste il y a une autre toune qui parle la vie est triste sans état elle a joué à radio elle a joué à radio capitale ouais exactement elle a joué tout au Témis elle a joué à Gaspé puis tout à cause de l'ancienne journaliste qui était à Rouen avant Caro je me souviens plus quoi fait que tu sais Caro je me souviens plus quoi c'est plus son nom de famille c'est mon complément de France tout le monde la cherchait sur Facebook tout le monde était perdu je sais plus quoi es-tu des espaces c'est-tu un sort de génie autochtone cas au cul je sais plus quoi non mais c'est ça fait qu'on a bien on était où avec ça je sais pas la copie physique de l'album des fois moi je dis à Pete on dirait que je veux tendre vers le populaire puis c'est ça la formation qu'on avait eue on se faisait un peu dire c'est pas la méthode pour percer puis le monde pense beaucoup à percer puis je me dis si c'est ton intention oui on parlait de on parlait de la Gaspésie c'est pour ça excusez c'est le monde roche à percer puis c'est comme tu sais qu'on peut construire longtemps de même c'est dégueulasse puis souvent le monde garde un goût amer quand ils ont pas non 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 tu peux avoir un parcours rocailleux c'est un geste fait que tu sais puis des fois il faut que tu passes à percer c'est assez mais tu sais puis c'est c'est pas facile mais je pense si c'est ça ton intention c'est pas la bonne nous notre intention c'est d'être chill avec le monde qui nous reçoit comme vous autres d'arriver à Noël d'être salut François merci gang faire une toune il y a un problème technique on n'a pas il y a un problème technique puis des fois ce qu'on voit des artistes qu'on côtoie malheureusement des fois il y a une attitude pas cool puis nous autres on a juste l'air fuck out fait que c'est moins pire puis c'est vrai parce qu'on on est vraiment avec le monde autant quand on est allé faire la fée c'était débile on était content d'être avec vous autres puis on l'apprécie t'es content mais t'es parti vite par exemple ouais on est parti vite c'était le mariage à Pete le lendemain c'est vrai parce que sinon on serait venu faire le mariage le lendemain puis après ça après demain j'allais où ça a percé en tabacule oui on avait dit qu'on n'en parlait plus mais non quand Jay dit avoir l'air fuck out tout ce qu'il veut dire c'est que la magie la magie à mon opinion je parle à mon opinion de magicien en tant qu'artiste sur scène c'est de jamais vraiment se prendre au sérieux je trouve que trop d'artistes qui se prennent au sérieux ils arrivent là ils déballent leur matériel yeah bonne soirée ils s'en vont puis là après ça j'ai même vu un lancement d'album puis c'est des amis à moi puis je nommerai pas le groupe parce que ça me tente pas mais tout le long je peux le nommer mais le fais-tu c'est pas bon ça à se faire des amis non mais c'est pas bon parce que c'est ça je reproche au monde je m'en fous laisse moi finir il y avait un show puis il y avait des violons puis c'était bien organisé puis tout puis dans le show il y a un problème technique mais il arrête pas tu sais il continue mais crime c'est la seule toune que t'as trois violonistes un autre à faire puis on les entend fuck all puis tu sais au lieu de faire garde on va faire un rappel ou on va le refaire ils continuent de façon professionnelle avec leurs oreillettes parce qu'ils ont des tracks sûrement mais tu sais en un moment donné t'as du monde qui sont venus voir ces personnes-là t'es pas le centre d'intérêt de tout le monde si t'invites du monde à venir avec toi ben mets-les en premier plan si on invite Lou Raphaël ben créez-moi que Lou Raphaël on va l'entendre au violon tu sais je veux dire il y a sa mère qui va être venue il y a peut-être des amis tu sais des fois je trouve qu'il y a des groupes qui sont locales puis tout puis c'est notre lancement d'album peu importe ce qui arrive on continue mais non je crois que c'est important de pouvoir tu sais regarde quand il y a une technique j'ai inventé une toune c'est mon trois scènes pour les artistes c'est pas se prendre au sérieux même quand je performe en tant que magicien première scène ça arrive des fois ton tour de magie marche pas t'es un pépin what the fuck qu'est-ce qui arrive mais si tu te ne prends pas au sérieux tu vas toujours t'en sortir de bonne humeur j'ai trop vu de magiciens qui se prennent trop au sérieux je vais vraiment lire tes pensées puis ça marche pas puis ils sont dans la merde puis ils sont comme holy crap mais il faut que je garde mon personnage tu sais puis je suis comme oh mon dieu quelle tristesse prenez-vous pas au sérieux c'est un peu le message derrière les sentinelles du sud on se prend pas au sérieux mais on fait quand même de la musique qu'on aime faire puis c'est vraiment important de comprendre ça parce que comme tu dis il y a trop d'artistes qui eux sont comme je veux percer je joue de la musique pour percer en tant qu'enseignant en musique j'ai des élèves qui sont comme moi j'ai joué de la musique juste pour percer pour le fame pour la cash mais je suis comme ah c'est triste parce que tu vas manger une claque c'est pas payant on va se le dire c'est coût t'un check non mais c'est triste parce que moi pour ma part tu sais j'ai beaucoup d'art différentes tu sais puis j'ai dit la seule raison pourquoi j'étais capable de faire ça à toutes les semaines à toutes les semaines j'avais un show puis pourquoi j'avais des shows puis j'étais booké c'est parce que je faisais des spectacles de magie pour enfants je faisais des spectacles de magie chez le monde dans leur salon pour faire des fêtes d'enfants je faisais des fêtes d'adultes mais pas des fêtes d'adultes mais des parties d'adultes corporatifs que le monde boive la bière puis moi je performe un spectacle d'humour tu es allé performer au gouvernement Pete en anglais pas des jokes je veux lui faire une pub parce que les shows de musique mais Pete Magie ça marchait en tabarouette puis dans les artistes polyvalents je trouve qui se sont non non laisse moi te vente un peu soit humble je vais bien appeler les fleurs non mais c'est vrai Pete de magicien qui fait un stock humoristique avec des tricks que le monde font wow ou wow ou des onomatopées comme un c'est il y en a pas tellement puis t'es t'es comme un frère pour moi puis moi c'est comme j'ai un frère magique c'était triste non mais c'est vrai Pete est cool une fois j'avais un party de famille puis ça me tentait pas de les voir tu sais ils descendent t'as pas le goût de les voir puis c'est pas vrai je suis content de les voir puis Pete est venu animer une soirée chez nous à faire des tours de magie beaucoup trop drôle puis avec un petit truc de bouchon de toilette puis il parle à son job c'est ma job mais il est vraiment engagez-le appelez-le faites-le vivre c'est quoi tes meilleurs tours tes tours les plus hautes le tour du pouce oh man ben tu sais les tours oui c'est une chose mais ce que j'aime vraiment dans cette histoire-là c'est connecter avec le monde puis c'est ça que s'il y a des magiciens qui écoutent là faites jamais de la magie pour impressionner les autres au début je faisais les tours pour impressionner les gens tu sais t'apprends quelque chose tu vois quelque chose tu fais comme holy crap qu'est-ce qu'il se passe tu l'apprends tu fais comme ok il est là le move secret là tu le performes t'es comme je suis vraiment stressé il faut pas qu'il va y avoir ce move-là parce que sinon l'effet va être gâché là t'es stressé parce qu'il faut que t'impressionnes cette personne-là autant que t'as été impressionné mais si je peux répondre à cette question tu dois écoute ça tu dois performer la magie ou divertir les autres juste pour créer tu divertis faut que ça soit le fun c'est la question c'était ça c'est pas ton tour c'était ça la question je vais en nommer un on fait un tour en chaud c'est vraiment drôle c'est le fun il fait des boules de feu ça c'est comique mais c'est pas tellement compliqué c'est du papier que du gosse c'est pas vrai tu veux-tu l'essayer ? tu veux-tu l'essayer ? parce qu'on a du gosse puis du papier non mais hoppy t'es malade non mais il y a un tour on invite on invite quelqu'un il me menotte puis là je pige une carte puis là on dit si j'arrête du tour non sinon ça fonctionne allez voir en chaud allez voir en chaud il y a quelque chose de drôle ici je vous dis dans ta magie quand un spectateur raconte un tour c'est pourri c'est toujours très drôle parce qu'il déforme mettons tu fais un tour où tu avales une aiguille ok cool après ça tu fais un autre tour où tu te sors un fil de l'oeil t'avales un fil tu te le sors de l'oeil puis à la fin du show ils sortent hé mais le gars il était malade c'est sorti une aiguille par l'oeil what the fuck les gens déforment tout ce qui se passe ils font un melting pot de tous les tours que tu as fait je vais vous dire mon tour préféré c'est qu'il y a un paquet de cartes puis pour vrai il est malade du tour puis il y a un petit débouche toilette miniature puis il parle à son débouche toilette et tu décides comment de cartes il enlève à chaque fois puis à la fin il va chercher ta carte c'est vraiment impressionnant puis c'est surtout l'humour qu'il y a autour du numéro puis ce numéro-là il a impressionné certains docteurs dont mon père qui est docteur en éducation oui ça c'est genre quand je performe pour quelque chose pour quelqu'un qui est comme trois fois plus intelligent que moi avec ce tour-là je sais que je suis safe je l'ai performé au-dessus de 3000 personnes ça a toujours fonctionné tout le monde rit c'est un tour qui est long il y a beaucoup d'interactions à la fin je donne le c'est un débouche toilette c'est drôle c'est drôle parce qu'il y a un truc à Barbie tu sais puis la vie elle pleure encore ça fait trois mois que la Barbie n'a pas de toilette une Barbie sur toi n'a pas de toilette pendant le confinement les Barbie ont fait une toilette puis ont fait un débouche toilette oui ben oui au cas où la marte pogne c'est Barbie littéralement ils ont même pas de craque de fesse non t'es checké qui a pas checké qui a pas checké c'est comme la page dans le dictionnaire tu sais d'ailleurs j'ai une mauvaise joke avec ça dictionnaire t'as combien de temps Ben ? 85 minutes Matt aïe aïe on peut pas finir sur dictionnaire non c'est pas bon couper son montage lancez une question intelligente puis on va finir là-dessus avec plaisir écrisse non c'est ça qu'il voulait finir avec une question intelligente c'est ça que je dis quand il veut tout décider puis il est dans une dictature appropriation culturelle est maintenant sous la direction artistique depuis le champ depuis qu'il a fait notre toune il a reparti toutes vos tounes dans sa tête il va vous envoyer des fichiers sur OneDrive Mathieu peux-tu baisser le ton un peu ton ton n'est pas égal s'il te plaît merci ce micro est ouvert on va finir là-dessus je pense tabarnak il y a sur moi qui se fait bâcher je pense qu'on a assez fait de crime c'était quasiment bonjour je m'appelle Jérémy Tremblay j'avais des problèmes d'alcool c'était très bas ça le show vous avez été roasté égale c'est pas vrai c'est que le fan vous êtes roasté tout le monde c'est parfait d'autres on n'a pas eu de travail à faire ça s'est fait tout seul merci merci là on vous suit où dans le fond Facebook, Instagram premièrement merci à vous les boys pour l'invitation on est vraiment content d'être là ça fait du bien de partager un peu d'or puis non vraiment très apprécié de parler avec vous merci vous êtes déplacé Facebook les Sentinelles du Nord on est là c'était notre premier podcast notre premier podcast presque c'est notre premier podcast mon premier post malone je pense que c'était le premier podcast ça va être en 10 ça va sortir en 10 le premier podcast je pense que ça va être l'extrême c'est pas pour ça qu'il dira le podcast non mais on est contents moi je suis content de passer avec vous pour nous suivre vraiment la meilleure façon c'est premièrement c'est de savoir où qu'on reste puis commencer à aller checker notre plan non c'est pas vrai pour nous suivre pas après 8h mais toujours sur Facebook sur Youtube des fois c'est pas TFA on a juste une toune dessus parce que parenthèse vite fait l'album 2 là on est encore en train de se demander comment on va gérer ça mais notre but c'est que quand on va se déconfiner les gens vont avoir un crave artistique ça va être comme holy crap il y a un show en quelque part même si le band on y va parce que c'est un show le post-covid party ça va être hardcore on va sûrement faire des précommandes oui oui on va trouver une façon là en ce moment on décide de s'asseoir puis de profiter de notre confinement on va revenir en force un enseignant c'est ça j'enseigne de la musique on dit s'asseoir oui je parle en ronde puis en noir puis en blanche attends c'est ce que tu dis puis t'es pas prêt de dire t'es pas prêt de dire que les blanches sont rondes on peut plus rien dire ben merci merci beaucoup les gars quand on va finir là-dessus sinon on va se mettre dans la marde merci beaucoup d'avoir été là yes merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021